Suite à la guignolée qu'il y a eu dimanche passé, on a eu beaucoup d'enrées qui sont rentrées ici au Centre d'Action bénévole. En fait, on est un peu l'entrepôt, le centre de tri principal pour la guignolée qui a eu lieu entre Saint-Simeon et Port-Daniel. Tout s'est envenue ici. Et puis, à partir de ce moment-là, nous, tous les bacs sont identifiés. On se transforme en mini-épicerie le temps de la confection des paniers de Noël. La façon dont ça fonctionne, c'est que les bénévoles viennent ici, on prend une boîte à la fois, on dépose ça sur les tables, on les trie ici, puis on les met dans les boîtes pour que quand les bénévoles viennent à remonter les paniers, on suit une certaine liste pour qu'il y ait chacun un panier qui soit équivalent, un à l'autre, et puis pour que toutes les denrées soient de façon égale dans chaque boîte. Pour que ce soit équitable, que ce soit égal, il y a des choses qu'on doit acheter chaque année, parce qu'on n'en reçoit pas assez lors de la guignolée pour combler tous les paniers. Papier de toilette, Kleenex, pâte à dents, ketchup. On achète aussi des couches pour toutes les demandes de paniers où il y a des enfants qui sont concernés par ça, des bébés qui portent encore des couches. On donne aussi un sac de couches avec chaque panier, et ces couches-là, on doit aussi les acheter. Donc ça, ça représente les choses qu'on doit obligatoirement faire des achats avec les sous qu'on reçoit de la guignolée. Puis les montants qui restent, ce sont ces montants-là qui sont divisés par le nombre de paniers pour faire les cartes cadeaux. On avait la participation de tout près de 14 organismes, c'est-à-dire des clubs sociaux du territoire. Je pense chevaliers de colons, pompiers volontaires, comités de pastoral paroissial, des jeunes dans les écoles, clubs des 50 ans et plus dans certains villages. Donc c'était vraiment une belle participation de toute la communauté. Il y avait 292 bénévoles sur le terrain dimanche. Une super belle collaboration aussi de la Maison des jeunes de Bonaventure, qui nous prête ses locaux cette journée-là pour trier la nourriture qui arrive. Un dernier triage de Saint-Syméon, Bonaventure et Saint-Aziard. Donc c'est des collaborations assez importantes pour nous parce que ce n'est pas un projet, si vous voulez, qu'on pourrait réaliser seule l'équipe du Centre d'action bénévole. Malgré qu'on met énormément d'énergie dans toute cette organisation de panier de Noël, on y arriverait pas tout seul. On a besoin de tout ce beau monde-là, ces beaux clubs-là qui nous supportent et qui supportent la cause de l'opération panier de Noël. Et par exemple, je pense à l'usine de pêche MDM de Passe-Fébiac qui nous prête un camion et qui nous prête toutes ces bacs de l'usine. Ça aussi pour nous parce que ça s'empile bien et c'est facilitant pour le travail des bénévoles. Vous avez vu, aujourd'hui, on a quelques bénévoles à l'oeuvre. Hier, on en avait d'autres. Et ça va être comme ça jusqu'au 20 décembre. On va avoir des bénévoles tous les jours. Après ça, ça va être le montage, des paniers la semaine prochaine pendant trois jours. Et ensuite de ça, la finalisation. Puis le 21 décembre, on devrait distribuer les paniers de Noël. Moi, ce que je veux vous dire, c'est que la guignolée a super bien été côté financier parce qu'on a besoin de sous aussi. Par les années passées, on devait, avec les sous qu'on ramassait, acheter des denrées périssables. Les denrées qui sont ici sont non périssables. Des canages, des choses en boîte, en sachet, choses qu'on n'a pas besoin de mettre au frigo. Mais pour compléter le panier et faire quelque chose de plus généreux, on devait acheter beaucoup d'articles. Une dinde, un sac de pommes, un sac de patates, une caisse de clémentines, un pain, une bûche de Noël, un litre de lait. C'était les choses qu'on ajoutait dans les paniers pour qu'ils soient plus complets. Ce n'était pas toujours évident pour une personne, vous savez, par exemple, une personne qui est en chambre ou qui est colocataire ou quelqu'un qui est entre deux, qui est en train de déménager, de se ramasser avec des choses qui étaient périssables. Aussi, une grosse dinde congelée de 15 livres, des fois, il y avait des gens qui étaient un peu pris avec ça. Ou il y a des gens qui n'aimaient tout simplement pas ça. Donc, pour essayer d'alléger un peu notre tâche à nous, pour essayer aussi de trouver une solution au manque d'espace qu'on avait, parce qu'on devait ici, en plus de ces denrées-là que vous voyez, on devait trouver de la place pour 200 quelques sacs de patates, sacs de pommes, dindes, etc., etc., tout ce que j'ai mentionné tantôt. Donc, l'espace venait à manquer. On a remplacé ça par une carte cadeau ou un certificat de cadeau, dépendamment de l'endroit où la personne demeure, de l'épicerie la plus proche de chez elle. Ce sont des cartes qui ont un petit punch dessus. Les gens ne seront pas, à ce moment-là, autorisés à acheter que ce soit des produits de tabac, quelque chose d'alcoolisé ou des produits de loterie avec cette carte cadeau-là. L'an passé, c'était 55 $ qu'on avait pu donner à tout le monde. Et cette année, on ne sait pas, on va voir les résultats, là, vers le 18 décembre, où on est rendu financièrement. Parce que même si la guignolée est terminée, on continue de recueillir des dons. On va recueillir des dons jusqu'au 20 décembre, donc des gens qui n'étaient pas à la maison dimanche ou, malheureusement, que leur maison n'était pas assez droite, là. Ça, ça arrive aussi durant la guignolée. On les invite à faire parvenir leurs dons au Centre d'action bénévole à Passe-Pébiac, au 176 Gérardet-Lévesque-Ouest, case et postale 337, des gens qui veulent venir nous voir aussi. Pour apporter leurs dons, bien, on accueille les dons jusqu'au 21 décembre. Donc, on remercie vraiment toute la communauté, toute la population, les médias d'information qui ont été avec nous vraiment, là, pour bien couvrir l'événement. On remercie vraiment tout le monde, tous les bénévoles qui étaient sur le terrain, les partenaires aussi de l'opération Panné-Noël et de la guignolée, bien sûr. Donc, on invite les gens à continuer d'être généreux. Et c'est ça, encore une fois, un grand, grand merci à toute la communauté. Sous-titrage Société Radio-Canada